Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Bonjour à toutes les parties. Bonjour, M. le témoin. Je vais passer au thème des sessions d'études politiques ou de formation politique. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Tout le personnel de la santé, y compris les gardes et les interrogateurs, devait participer à ces séances d'études. Vous venez de dire qu'on vous informait de considérer les personnes arrêtées par l'Ankar comme étant des ennemis. Ceci s'appliquait-il à toute personne arrêtée par l'Ankar ? Réponse ? Les personnes arrêtées de la Division 703, par exemple, je ne considérais pas personnellement que c'était des ennemis. Moi-même, j'avais peur, étant donné que j'avais appartenu à cette division. À ma connaissance, ces personnes n'étaient pas des agents de la CIA ou des agents de l'Ankar au moment de leur arrestation. Ils disaient que les personnes arrêtées par l'Ankar étaient des ennemis. Et vous avez dit qu'on vous demandait d'adopter une position absolue. Qu'est-ce que cela voulait dire pour les gardiens et pour les interrogateurs, si vous le savez ? Réponse ? Personnellement, je suis encore des doutes. Je ne leur faisais pas confiance sur ce point car les personnes étaient arrêtées en fonction de leur réseau. Moi, je travaillais à S21. Et si une personne était arrêtée et mettait en cause d'autres personnes, ces autres personnes, par la suite, étaient également arrêtées. Question, je vais me concentrer sur le terme absolu. Vous avez dit qu'on vous demandait d'adopter une position absolue. À votre avis, qu'entendait-il par là ? Réponse ? Dans le cadre de mon travail, on me demandait de suivre les activités les uns des autres. Et on devait assister à des réunions quotidiennes et leur rendre compte à l'encar. Et si on les violait, on serait arrêtés. En cas de violation de ces instructions, on se faisait arrêtés. Qui a animé les séances de formation auxquelles vous avez participé ? Qui en étaient les instructeurs ? La réponse, c'était Hoare et Dutch. Dutch, en particulier, c'est lui qui nous a donné des directives au cours de ces sessions. Et avez-vous reçu des informations spécifiques au sujet des prisonniers de S21 ? Certains étaient-ils considérés comme des ennemis ? Certains étaient-ils des ennemis ou tous étaient-ils considérés comme étant des ennemis ? Que vous avez-t-on dit à ce sujet ? Réponse ? Personnellement, je ne savais pas qui était l'ennemi et qui ne l'était pas. Comme je l'ai dit, les personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler avaient été arrêtées et menées au centre. C'est pourquoi j'avais peur. Je pensais que c'était injuste. Toutefois, elles avaient été arrêtées ayant été mises en cause dans les aveux par d'autres personnes. Une question pour être clair. Je ne veux pas avoir votre sentiment au sujet des infractions ou recommises ou non. Telles ou telles personnes ? J'aimerais savoir ce que vous avez dit hors et doute pendant que vous travailliez à S21. Vous avez-t-il dit que de telles personnes étaient considérées comme des ennemis ? En réponse, lors des séances d'études, l'on nous disait que toute personne arrêtée par l'Ankar était un ennemi qui agissait contre l'Ankar. Je ne savais pas les détails. Je ne connais pas cette information, mais je les ai vus se faire escorter pour interrogatoire. Après leur interrogatoire, ils étaient amenés pour être exécutés. Ils étaient environ 70 à 80. Question. Savez-vous si des prisonniers avaient été relâchés de S21 ? Réponse, non. Je l'ignore. Je vais vous poser des questions au sujet de ce que vous avez dit dans votre déposition. dans le dossier 001, document E321 à 11h21. On vous a demandé si vous saviez que certains prisonniers avaient été relâchés. Vous avez dit que je n'ai jamais vu personne entrer à S21 et être relâchée, car toute personne arrêtée et envoyée à S21 finissait par être exécutée. Fin de citation. Ma question est la suivante. Le fait que toute personne arrêtée et envoyée à S21 finissait par être exécutée. Est-ce quelque chose que vous avez vu vous-même ou quelque chose que vous avez entendu de Dutch ou d'Or ou d'une tierce personne et qui faisait partie de la politique du centre ? Vous avez dit que toute personne qui était amenée à S21 n'avait aucune chance d'en sortir et que cette personne serait exécutée. La question est la question. Vous venez de dire que vous l'avez entendu de Dutch. D'autres personnes en dehors de Dutch tenaient-ils les mêmes propos, à savoir que toute personne arrivée à S21 serait exécutée ? Personne d'autre ne me l'avait dit en dehors de Dutch, car c'est Dutch qui animait les formations dans une école située au sud de sa maison. Une question. Lors de votre séjour à S21, dans le cadre des séances d'études ou ailleurs, a-t-il jamais entendu une expression à l'effet de dire que lorsqu'on arrache de l'herbe, il faudrait en estirper toutes les racines également ? Oui, j'ai entendu cette expression et c'est Dutch qui nous a donné des instructions à cet effet, à savoir si on arrache des herbes, il faudrait en estirper les racines, ce qui veut dire que si une personne est arrêtée, toutes les autres personnes relevant de son réseau devraient également être arrêtées. Question. Qu'entendez-vous par personne un rapport ou appartenant à son réseau ? D'après vous, qui ou quelle personne pouvait appartenir à un réseau ? Réponse. Par exemple, les membres de la division 703, si le commandant de la division 703 était arrêté et interrogé, et si les membres de la division 703 avaient été mis en cause dans ses aveux, alors ces membres seraient arrêtés. Question. Qu'en est-il des membres de la famille des personnes arrêtées ? Est-ce que les membres de la famille des personnes arrêtées étaient considérés comme appartenant à son réseau, au réseau de la personne arrêtée ? Réponse. Deutsch nous avait informé que lorsqu'une personne était arrêtée, toutes les personnes appartenant à sa filière devraient également être arrêtées, y compris les épouses, les membres de sa famille, ainsi que ses parents, mères et pères. Monsieur le Président, j'aimerais projeter une vidéo très brève. Le 3, 536 R, de 27 minutes et 5 secondes à 27 minutes et 22 secondes. Ceci fait partie de l'entretien qu'avait donné le témoin. Le Président, vous pouvez y aller. La Régie veut bien projeter ce court extrait vidéo préparé par le coprocureur. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, je ne pense pas que ce soit la bonne séquence vidéo, dit l'accusation. Le Président, avez-vous remis cette vidéo à l'origine ? L'accusation, oui, Monsieur le Président, hier. La séquence en question est identifiée comme étant la séquence numéro 2. Je vais juste vérifier pour m'assurer que c'est le bon extrait. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...lead to more confessions. ...lead to more confessions. ...they would arrest and kill the entire families of alleged traitors. No one was spared. They would arrest the wives, husbands, and children, and even brothers, sisters, and other relatives. So, Monsieur Hemhoi, there, we just saw you saying essentially what you've told us just now, that the entire families of traitors were arrested. You also just told us that you received this instruction, or rather, you were told that this was a policy by Doik. that you have informed that it was a policy that was implemented. In other words, did you see this policy being implemented? In other words, did you see this policy being brought in? In other words, did you see these families of prisoners being brought in along with the prisoners? of course, the prisoners of prisoners, were also arrested. ... ... ... ... ... ... ... ... La réponse, comme je l'ai dit, les personnes appartenant au réseau de la personne arrêtée, l'étaient également, à savoir les épaules et les enfants. Si une personne était arrêtée, ils faisaient des recherches pour retrouver tous les membres de sa filière ou de son réseau. Question, c'est ce que vous avez vu vous-même, en plus d'en avoir entendu parler dans le cadre de la politique. Est-ce exact? Réponse, je n'en suis pas sûr, mais je sais que Bouille, que je connaissais bien, a été arrêtée, ainsi que sa femme et ses enfants. Pour la référence des partis, la prochaine question se fonde sur l'URN en anglais 00192723, en français 00357318, en Khmer, page 00191879. document E3, bar 1793. Monsieur le gouvernement, je vais vous demander une autre expression. Et je vais vous demander si vous avez entendu dire qu'il est préférable d'arrêter dix personnes par erreur que de laisser libre un coupable. Avez-vous jamais entendu cette expression pendant votre séjour à S21? Réponse, ce proverbe ou ce dicton nous a été donné par Deutsche, leur défense de formation politique. Il disait qu'il était préférable d'arrêter dix personnes par erreur plutôt que de relâcher une personne coupable. Question, lors de ces séances de formation politique à laquelle vous avez participé, vous avez-t-on expliqué quelle était la relation entre l'Ankar et des personnes qui travaillaient à S21 telles que vous-même? Quelle est la relation entre vous et l'Ankar? Réponse, je n'en sais rien, lorsqu'on nous donnait l'ordre d'assister aux séances de formation politique, nous nous y pensions tout simplement et je ne sais pas quel rapport j'avais avec l'organisation. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déposition, dans le dossier 001, pour clarifier ma propos. C'est E3, bar 1462, à 11h38. Vous avez dit lorsque les enfants de l'Ankar, nous sommes les enfants de l'Ankar et non pas les enfants de nos parents. Dans l'accomplissement de notre travail, nous devons respecter l'Ankar et toute activité. Nous devons travailler et tous ceux qui n'accomplissaient pas leur travail étaient considérés comme étant un unique, seraient arrêtés et exécutés. Vous rappelez-vous comment vous avez dit que vous étiez des enfants de l'Ankar et vous deviez donc respecter l'Ankar dans tout ce que vous meniez comme activité? Oui, je l'ai dit. La réponse, mais je m'en souviens, lors des sessions de formation politique, il y avait plusieurs parties prenantes, y compris moi-même. L'on nous disait que nous étions des enfants de l'Ankar et non pas des enfants de nos parents. Même si nos mères nous avaient portés en leur sein, c'était l'Ankar qui était nos véritables parents. Et nous devions donc nous acquitter de toute activité qui nous était confiée par l'Ankar. Question, comment cette instruction, ces instructions, ces instructions avaient-ils une incidence sur la manière dont vous effectuez votre travail? Aviez-vous le sentiment que vous aviez le choix quant aux ordres, aux instructions que vous receviez? La réponse, au vu du déroulement des événements à S21, vers 1977, Sonsen est venu tenir une réunion au centre. Je me suis levé et j'ai formulé une demande. J'ai levé la main et j'ai demandé à rentrer à l'armée. Et il m'a demandé si je voulais attaquer la Yume et j'ai dit oui. Il m'a dit que ce serait mieux pour moi de mourir sur le champ de bataille si j'étais le seul à mourir. Mais si j'étais arrêté et détenu à S21, ça veut dire que les membres de ma famille seraient également arrêtés. Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu directement à la question. La question était de savoir si vous avez le choix de faire un quelconque contre-travail sur la période du Campuchia démocratique. Lors de votre séjour à S21, aviez-vous le choix de ne pas suivre les instructions ou de ne pas effectuer les tâches confiées par l'encar ? À S21, aviez-vous le choix de ne pas faire ce travail et de choisir plutôt d'en faire tel autre ? Aviez-vous un tel choix, une telle option à l'époque ? Réponse. Lorsque j'étais à S21, on m'a choisi pour devenir interrogateur. J'ai répondu que je ne savais pas comment interroger des personnes. De plus, je ne savais pas écrire. Je ne pouvais donc pas établir un procès-verbal d'aveu après l'interrogatoire. C'est ce qui s'est passé pendant que je travaillais à S21. Question. Il me semble que vous venez de décrire la situation, à savoir quand vous confiez un travail et pas forcément parce que vous aviez les qualifications nécessaires. Ma question est différente. Lorsque vous receviez un ordre ou des instructions de Heng, de Paul ou de Doug, pensez-vous que vous aviez votre mot à dire ? Est-ce que vous auriez pu décider de ne pas suivre cet ordre ou ces instructions si vous n'en aviez pas envie ? Réponse, je ne pouvais pas ne pas exécuter les instructions. Je n'ai pas choisi moi-même de devenir interrogateur. Je n'ai pas choisi moi-même de devenir interrogateur. Au centre, je crois que c'est le seul choix que j'avais à l'époque. Vous avez dit que les personnes arrivées étaient réceptionnées du tout. Vous avez dit que les gardiens et les interrogateurs s'occupaient des personnes qui arrivaient au centre. Est-ce que c'était tous les gardiens ou tous les interrogateurs qui s'occupaient de ces personnes ou certains d'entre eux ? Réponse, nous nous assistions tous aux séances de formation politique situées au sud de la maison de Doug. Et outre les gardiens ou les interrogateurs, il y avait-il d'autres personnels de S21 présents ? Réponse, non. Il n'y avait que ceux qui travaillaient à S21. Il y avait également d'autres membres du personnel venus des rizières. Je vais passer maintenant à la question des enfants à S21. Pouvez-vous nous dire, d'emblée, si les enfants étaient détenus à S21 ? Si oui, où ? Avec qui étaient-ils détenus et dans quelles conditions ? Réponse, les enfants étaient détenus avec leurs mères. Je vais vous poser des questions sur ce que vous avez dit dans l'un de vos professeurs d'audition. En anglais, 0016, 1603. Le Rhin en clair, 0014, 6651. Et en français, 0014, 8099. Voici ce que vous avez dit. Je cite. Les enfants étaient avec leurs mères. Les mères n'étaient pas entravées. Elles étaient placées dans de grandes cellules. Je le sais parce que, lorsque plusieurs personnes étaient emprisonnées, l'on me demandait d'assurer la surveillance. J'ai vu des personnes dans de grandes cellules et taors étaient postées à cet endroit. Fin de citation. Vous avez dit qu'on vous demandait de surveiller les mères et leurs enfants lorsque plusieurs prisonniers étaient détenus. Qu'entendez-vous par plusieurs ? Lorsqu'on vous a demandé de surveiller les mères et leurs enfants, combien il y en avait-il ? Combien de mères étaient-elles détenues dans ces grandes cellules ? Réponse. Quand des gens étaient arrêtés et amenés sur place, on me chargeait d'aller les contrôler, mais j'ai oublié le nombre total de prisonniers. Question. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre total de prisonniers, mais bien celui de femmes et d'enfants détenus dans cette grande cellule dont vous parlez. Quand un grand groupe de prisonniers arrivait, selon vous, combien d'enfants comportaient en moyenne chacun de ces grands groupes ? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre total de femmes et d'enfants. À l'époque, je passais par là, je jetais un coup d'œil et je rentrais chez moi. Question. Vous dites l'avoir fait lors de l'arrivée de grands groupes de prisonniers. À quelle fréquence cela se produisait-il ? À quelle fréquence étiez-vous chargé d'aider à contrôler le nouveau groupe ? Réponse. Les gens arrêtés venaient de différents endroits. C'est pour ça que je devais, moi aussi, aller contrôler ces prisonniers. Nous le faisions à tour de rôle. Question. Ces enfants qui arrivaient dans de grands groupes, que leur arrivaient-ils ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous si ces enfants ont finalement été tués ? Réponse. Réponse. J'ai entendu Peng dire que ces enfants avaient été exécutés derrière la prison. Question. Quand il a dit cela, savez-vous à quel endroit il faisait allusion ? Hier, on a parlé d'un site d'exécution situé à l'ouest du lycée et d'un autre situé au sud. À votre avis, est-ce que cette personne faisait référence à l'un de ces deux endroits ou encore à un autre ? Réponse. Réponse. Cet endroit était juste derrière la prison. Le groupe de Peng me l'a dit. Le groupe de Peng me l'a dit. Question. Je vais lire un extrait d'un deux jours PV d'audition au trois barres. En anglais. 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 C'est lui et ses forces qui les ont tués. Ils ont été enterrés environ à 100 mètres au nord et derrière la prison. Est-ce qu'effectivement, ce site l'inhumation des enfants était situé à environ 100 mètres au nord, ou bien est-ce que vous n'en êtes pas certain ? Réponse. C'était au nord de la prison et aussi à l'ouest de la prison. C'est là que les exécutions avaient lieu. La Défense. Monsieur le Président. C'est un peu tard pour faire objection à la dernière question, mais c'est parce que j'ai mis du temps à trouver le bon extrait. Cela dit, par souci d'exhaustivité, je vous renvoie à la transcription E150 à 11h47. Le témoin a dit, ceci, je vais citer, concernant les enfants des mères détenues qui étaient exécutés, je n'en ai aucune idée. Je pense que Peng et son groupe menaient à bien les opérations à Tuol Sleng. Fin de citation. Ici, le témoin semble émettre des hypothèses et des suppositions. Par souci d'exhaustivité, je pense que cet extrait aussi devrait être présenté au témoin. L'accusation. Pour trancher cette possibilité que le témoin ait émis des hypothèses, on peut lui demander de lui dire cela. Monsieur le témoin, comment savez-vous que ces enfants ont été tués et enterrés à cet endroit à 100 mètres au nord de l'enceinte du lycée ? Réponse. Comme je l'ai dit, c'est Peng qui m'en a parlé. Son groupe était chargé d'exécuter ces prisonniers. Après l'exécution de ces enfants, leurs mères ont été envoyées à Cheng Haik. Question. Savez-vous pourquoi les enfants ont été exécutés à Tuol Sleng, tandis que les parents étaient envoyés à Cheng Haik après la création de ce site ? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on n'envoyait pas les enfants à Cheng Haik avec leurs parents ? Réponse. Réponse. On avait peur que cela se sache. En effet, si les enfants avaient été envoyés avec leurs parents, ils auraient pleuré encore de routes. Et donc, les ouvriers textiles et autres l'auraient appris. Question. J'aimerais m'assurer que je vous ai bien compris sur le site d'exécution situé à proximité du lycée. Hier, vous avez parlé d'un endroit situé à l'ouest et d'un autre situé au sud. Or, à présent, vous évoquez un endroit situé au nord. À votre connaissance, il y avait trois sites d'exécution près de l'enceinte du lycée ? Ou bien, vous ai-je mal compris ? Réponse. C'est Peng qui m'a parlé des sites d'exécution. L'accusation. Très bien. Quel âge avaient les enfants que vous avez vus à S21 ? Réponse. Entre 1 et 6 ans. Question. Monsieur le Président, j'ai un autre extrait vidéo que j'aimerais projeter. Je ne sais pas si c'est mieux pour moi de écrire les chiffres ou juste lire les lettures. ou bien en donner lecture. Ça provient du document E3 bar 2357R. Et c'est de 40 minutes et 48 secondes à 41 minutes et 15 secondes. Ça commence à 40 minutes et 48 secondes jusqu'à 41 minutes et 15 secondes. Il s'agit à nouveau d'une interview du témoin. Le Président, vous y êtes autorisé. Service technique, veuillez projeter l'extrait en question. Il s'agit ici à présent. Reclatement Maiult, au re Milk ofsels et Papa, multipliétez les dép现 sur ce jeden-loup. Il s'agit de l'execution. Il s'agit de опxer par des approches disponibilités. Il s'agit d'..." Il s'agit d'un des répons professeants. Comme le Président, il s'agit d'un des répons, Ils disaient les mères qu'ils voulaient prendre leurs enfants à l'école, et les mères qu'ils voulaient le faire. Mon boss, Mr Peng, il a pris le charge de l'école. Ses mères ont pris les plus loin d'ici, et puis m'aimait les mères. L'accusation, au début de cet extrait, vous dites qu'on disait aux mères que leurs enfants seraient envoyés à un centre pour enfants. Comment savez-vous qu'on disait cela aux mères? La réponse, laissez-moi préciser à nouveau. Pourriez-vous répéter la question? Question. Vous dites dans cet extrait qu'on disait aux mères que leurs enfants seraient envoyés dans un centre pour enfants. En réalité, ils étaient emmenés et tués par Peng. Première question. Comment savez-vous qu'on disait cela aux mères? Avez-vous entendu que cela a été dit aux mères? Est-ce que vous l'avez dit aux mères? Réponse. C'est Peng qui me l'a raconté. Il m'a dit que les enfants devaient être envoyés à un centre pour enfants. Dans le cas contraire, les femmes auraient appris qu'elles sortent attendaient leurs enfants. Donc il m'a dit qu'il fallait dire aux mères que leurs enfants seraient envoyés dans un tel centre. La question va peut-être de soi, mais pourquoi fallait-il recourir à cette ruse plutôt que de leur dire que leurs enfants allaient être exécutés? Réponse. Ça, c'était la règle, S21. Ça, c'était la règle, S21. Il ne fallait pas que les mères sachent que leurs enfants seraient ainsi envoyés se faire exécuter. Il fallait leur dire que les enfants seraient envoyés dans un centre pour enfants. L'accusation, j'ai un autre extrait. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, vous pouvez le faire exécuter l'extrait en question. On les screens, as requested by le co-prasiculteur. Je vous invite à faire exécuter les enfants. Je vous invite à faire exécuter les enfants. Les enfants étaient aussi blind-foldés, et leurs mains étaient clés derrière leurs backs. Je vous invite à faire exécuter l'extrait en question. Est-ce que c'était effectivement le cas, lorsque vous rassembliez ces enfants pour Peng ? At that time, it was the time that the parents needed to be sent to Cheung Aik. And on that occasion, before I was to send the parents to Cheung Aik, I went with my men to bring the children down there. And so he, at that time, gave me a list of parents to be sent to Cheung Aik. So aussi, ma remise une liste de parents a envoyé à Cheung Aik, quand aux enfants, ils ont été remis à Peng. C'est à ce moment-là qu'on faisait monter les parents dans les véhicules. And on that particular occasion you've just mentioned, when you brought the children downstairs, did you actually hand them over to Peng at that point, or did you just leave them there and head off to Cheung Aik with the parents ? Comment les avez-vous laissés sur place pour vous rendre vous-même à Cheung Aik avec les parents ? At that time, I was waiting with my group members to gather parents to be sent to Cheung Aik. And I was asked to bring down the children onto the ground floor. And then I handed over the children to Peng, and I handed it to Cheung Aik with the parents on the vehicle. The other thing I want to ask you about from that clip is, you say they were killed in the same way as the adults. Can you tell us, first of all, how you know that they were killed in the same way as the adults ? And second of all, what is that way of killing ? En quoi consistait cette méthode d'exécution ? Réponse. Je suppose que ces executions se faisaient selon les mêmes modalités. questions, en quoi consistait la méthode en question ? Tout en comprenant bien que ce que vous savez se fonde sur les méthodes appliquées aux parents. Réponse. Je suppose que les enfants et les adultes étaient exécutés de la même façon. une barre de fer et un couteau étaient utilisés. On frappait ces gens. Ensuite, on les égorgeait. Question. Vous dites aussi que les enfants avaient les yeux bandés et les mains dans le dos. Est-ce qu'ils étaient déjà dans un tel état quand vous les remettiez à Peng ? Vous dites que les enfants et les parents devaient être envoyés ensemble. On a dit qu'il fallait envoyer les enfants et les parents. parents au rez-de-chaussée, et ensuite je suis allé chercher les enfants pour les ramener au rez-de-chaussée. Je pense que la question est différente. Je ne pense pas que vous avez répondu à la question. On vous demande si les enfants avaient les yeux bandés et les mains ligotées dans le dos au même titre que les adultes. Réponse. Les enfants un peu plus âgés avaient les mains ligotées dans le dos car ont craignait qu'ils puissent prendre la fuite. Question. Qu'en est-il des nourrissons, des bébés ? Y en avait-il dans ce groupe que vous avez confié à Peng ce jour-là ? Réponse. Ces gens avaient dans les bras des bébés, et certains enfants plus âgés étaient aussi portés dans les bras. Question. Avez-vous aidé à porter des nourrissons ? Réponse. Non. Les gardiens de sécurité de l'intérieur étaient chargés de porter ces nourrissons. Pour ma part, avec mon groupe, nous devions envoyer les enfants à Chen Haïk. Mais ce jour-là, on m'a demandé de ramener en bas les enfants. L'accusation. Un dernier extrait vidéo, M. le Président. C'est E3-536R. 536R. Et le code de temps est 28 minutes 45 secondes. 28 minutes 45 secondes. Jusqu'à 29 minutes 15 secondes. 29 minutes 45 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 secondes. Je prie la chambre de m'autoriser à faire projeter cet extrait. Le Président. Le Président. Le Président. Yes, please. A.V. Demiscent, please check the video clip as requested by the Deputy Co-Protécutor. later i saw guards carrying three four or five babies in their arms i met one of the men who took those babies away it was him hoi he said the babies were taken to their deaths the babies were killed as well they weren't spared it doesn't matter l'accusation so mr witness in the first part of that video we saw not you speaking but a man named van naat and he said that he saw guards carrying three four or five babies and that he met you and that you were one of the people taking the babies away and he said that you were one of the people who took the babies away is that correct is that correct is that correct is that correct that is correct that is correct the children were taken out of first before the parents were uploaded onto the vehicle and i went together with the parents to tionghaik and we're using the term babies here but can you be a bit more specific about the ages that we're talking about and maybe a good way to judge it is were there children who were too young y'avait-il des enfants qui étaient trop petits pour marcher réponses they were babies they were between one man and older and the rage c'était des nourrissons ils avaient un mois ou plus one man up to seven or eight years old les plus âgés avaient sept ou huit ans l'accusation très bien abordons un autre thème après les enfants parlons de l'exécution de soldats vietnamiens non pas à tionghaik mais bien dans l'enceinte de tuol sleng à votre connaissance des soldats vietnamiens ont-ils été tués sur place à tuol sleng les soldats vietnamiens arrêtés ont par la suite été tués à l'intérieur de l'enceinte de tuol sleng c'est-à-dire au sud qui exécutait ces soldats vietnamiens au sud du lycée ? le groupe de Ping question environ combien de fois le groupe de Ping a-t-il tué des soldats vietnamiens à tuol sleng ? je ne sais pas je ne sais pas les soldats vietnamiens arrêtés étaient entre 40 et 60 et les soldats vietnamiens arrêtés étaient entre 40 et 60 était-ce un groupe arrêté ponctuellement ou bien s'agit-il du nombre total de vietnamiens arrêtés ? ils ont été amenés à différents moments je suis allé deux fois dans la zone est quatre ou cinq ont été amenés et par la suite d'autres soldats vietnamiens ont à leur tour été amenés sur place il y en avait qui provenaient de 703 et également d'autres secteurs mais je ne les connaissais pas tous question dans un PV d'audition document E3 base 5155 anglais 00161591 anglais 00146639 et en français 00148084 une question que vous êtes posée je vais la citer est-ce qu'on gardait longtemps les soldats vietnamiens avant de les tuer ? et votre réponse je cite on les gardait environ qu'un jour après interrogatoire on les emmenait pour les tuer ils étaient tués ensemble derrière Tool Slang l'équipe d'exécution était celle de Peng ainsi que mon équipe fin de citation dans cet extrait vous affirmez que les équipes chargées de l'exécution de ces gens étaient celles de Peng et la vôtre ? est-ce exact ? est-ce que des membres de votre propre équipe ont participé à l'exécution de soldats vietnamiens ? quand on les emmenait pour l'exécution quand on les emmenait pour l'exécution les prisonniers les prisonniers une question j'aimerais m'assurer que vous avez rencontré des membres de votre équipe à savoir des personnes pour le bon de votre autorité avait-il participé physiquement à l'exécution de prisonniers vietnamiens dans l'enceinte de Tool Slang ? je ne sais pas je ne sais pas et je n'ai pas posé de question sur l'exécution je ne sais pas et je n'ai pas posé de questions sur l'exécution je vais passer à notre sujet et je commencerai à poser des questions au sujet d'un certain Poch dont nous avons parlé hier pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à Poch à S21 ? à réponse il appartenait à l'unité de sécurité composée de 100 hommes a-t-il été arrêté à un moment donné ? à un moment donné ? à une réponse je ne m'en souviens pas exactement mais c'était vers 1977 question pouvez-vous décrire cette arrestation et décrire brièvement les événements qui ont été suivis ? réponse en ce qui concerne l'arrêtation du personnel qui y travaillait je n'en savais pas grand chose j'ai juste constaté que des personnes disparaissaient lorsque nous allions prendre nos repas question quelqu'un d'autre avait-il été arrêté ? au même moment que Poch ? à votre connaissance ? oui il y a eu des arrestations successives de 3 ou 4 personnes de l'unité de la santé notamment Sumur et une autre personne d'une Chams en fait il y avait 2 Chams qui appartenaient à l'unité de la santé qui ont été arrêtés à savoir Chon et Mann une question était-ce à la même période que Poch ? est-ce qu'ils avaient été arrêtés en même temps ? la réponse cela s'est produit à la même période car une personne a été arrêtée, interrogée et a mis en cause une autre personne qui a été immédiatement arrêtée à son tour ? question vous n'avez-vous jamais dit ce qui était arrivé à Poch et aux autres personnes arrêtées pardon au même moment que lui ? ma réponse je ne connaissais pas les motifs de son arrestation j'ai juste constaté que les gens lui essayaient de disparaître il y a eu des arrestations successives et même des membres de mon groupe avaient été arrêtés question vous n'avez-vous jamais dit ce qui leur était arrivé après leur arrestation ? aviez-vous eu des informations à ce sujet ? je n'avais aucune information car on ne parlait pas de ces arrestations je n'avais aucune information à ce sujet car on ne parlait pas de ces arrestations nous avons vu des gens se faire arrêter et être interrogés et nous craignons pour nous-mêmes je vais vous donner une lecture de ce que vous avez dit dans votre procédé vers la position le document E3-51-58 en ordre 0016 44 51 French 0016 44 54 et en clair 0016 44 47 la question que vous avez été posée après son arrestation est il a été arrêté en 1977 probablement sur l'ordre de Deutsch étant donné qu'il n'y avait personne d'autre que Deutsch pas même Or qui avait le pouvoir d'ordonner l'arrestation de quiconque on vous a demandé ensuite savez-vous le sort qu'il était réservé après son arrestation ? Votre réponse à ce moment-là le site d'exécution de Chang'Ek n'existait pas encore pendant la réunion lors d'une réunion qui nous a dit que le membre de la division 703 qui travaillait à S21 et qui avait été mis en cause par des prisonniers de cette même division avait été arrêté, interrogé et exécuté dans l'enceinte de la S21 Félicitations fin de citation C'est extrait vous rafraîchiez-tu la mémoire ? Vous rappelez-vous avoir participé à une réunion à laquelle de Deutsch vous avez informé que les membres de la division 703 qui travaillent à S21 avaient été arrêtés et par la suite exécutés s'ils avaient été arrêtés au premier qui ont été arrêtés par des personnes de la division 703 qui avaient été interrogées avaient été arrêtés et par la suite s'étaient fait arrêtés Des arrestations successives avaient été effectuées par la suite, mais je ne sais pas qui avait impliqué ces personnes. Dutch avait donné l'ordre à Orr qu'il avait transmis à Peng et ces arrestations avaient été effectuées. Le Président, merci, Monsieur le substitut du co-procureur. Avant de passer à la pause, Monsieur le témoin, la Chambre vous rappelle de ne pas tirer vos propres conclusions dans vos réponses. Vous n'êtes pas un témoin expert. Vous êtes un témoin ordinaire. Je vais donc répondre en fonction de ce que vous avez personnellement vu. Vécu ou observé. Évitez de dire « je conclue que » ou « si vous avez appris des informations du tiers, veuillez le préciser. » Mais si vous tirez vos propres conclusions, votre témoignage ne peut être utilisé pour la manifestation de la vérité, pour manifester la vérité en l'espèce. Veuillez donc répondre précisément aux questions qui vous sont posées. Gardez dans l'esprit vos obligations en tant que témoin et du fait que votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité en l'espèce. Nous prenons donc la pause pour reprendre à 10h30. L'uspect d'audience va conduire le témoin et son avocat dans la salle d'attente et le ramener pour la reprise de l'audience à 10h30. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada